... Fermée depuis le 9 juin, la médiathèque Jean-Jacques Rousseau, située dans le quartier de La Payade, ouvre ses portes au public après de nombreuses rénovations. Ces rénovations ont eu lieu au niveau du hall, de la ludothèque, de la salle des projections, ainsi que la remise à niveau des accès aux toilettes pour les personnes à mobilité réduite. La médiathèque va continuer à accueillir dans son ensemble le même nombre de personnes. C'était plutôt une rénovation qualitative. Donc une rénovation du hall, c'est une médiathèque qui a 21 ans. Donc voilà, c'était pour donner un coup de jeûne. Et ces rénovations sont appréciées par le public. Je trouve que c'était bien. Et pour moi c'est joli, mais je crois que ça allait plus changer. C'est un grand changement parce que je constate que les fauteuils sont toujours confortables, pour ainsi dire. Ce sont toujours les mêmes. Par contre, il y a cet écran qui est tout nouveau. Ça, je le découvre. C'est joli, c'est agréable, c'est plus accueillant pour les parents, surtout pour nous qui avons des enfants à bas âge. Donc je vois que le coin bébé est superbe. Le coin ludo également pour les adolescents. Donc on dit un grand bravo. Je trouve que c'est très intéressant. La seule problématique, c'est qu'on pourra peut-être avoir moins de relations avec le personnel parce qu'ils ont installé des robots pour récupérer les bouquins. Seuls les automates nécessiteront un temps d'adaptation. Toutes les médiathèques du réseau qui sont déjà passées par cette étape d'automatisation nous ont fait part de leur expérience. Et c'est vrai qu'on a prévu, notamment dans les emplois postés et de planning, un dispositif spécial pour tout le premier mois d'ouverture pour accompagner au mieux les usagers, leur montrer comment on fait pour emprunter, rendre sur les automates et régler tous les problèmes techniques qui sont normaux au départ d'une automatisation. Le coût total des rénovations s'élève à 740 000 euros, dont 70 000 euros financés par l'État pour la mise en place des automates. Sous-titrage ST' 501